Michel Roubineau bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Cartesiam, une toute jeune entreprise, deux ans d'existence c'est ça ? Deux ans d'existence c'est cela. Entreprise varoise installée à la garde tout près d'ici. Quelle est l'offre de services qui est développée par Cartesiam ? Alors Cartesiam est installé à l'associage à la garde, est installé au sein de Toulon-Var Technologies. Nous développons des capteurs intelligents donc qui sont des analyseurs qui permettent aux entreprises de faire de la maintenance prédictive et nous travaillons plus particulièrement en edge computing, c'est à dire que nos analyseurs traitent tout au plus près de la machine. Les informations ne sont pas envoyées dans le cloud et ça permet de faire énormément d'économies en termes de coûts et d'énergie. Concrètement ça veut dire que ces capteurs ils sont capables de détecter une panne avant qu'elle se produise ? C'est ça. On fait de la maintenance prédictive donc les capteurs analysent comment fonctionne la machine. Ils analysent cette empreinte vibratoire et lorsque la machine commence à dévier de manière sérieuse on va dire, ils envoient une alerte en disant venez voir il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'injecteur, au niveau de l'arbre ou au niveau de... Ils n'empêcheront pas forcément la panne mais en tout cas ils éviteront qu'on ait à changer la pièce en catastrophe. Voilà, ils évitent le changement au moment de panique et si la personne vient contrôler la machine à ce moment là, elle aura tout le temps de remettre la machine en état avant qu'elle le casse. Et là il y a des gains de productivité qui sont très importants. Quelle est la clientèle pour ce type de produits ? Ce sont des industriels locaux avant tout ou c'est que des gros groupes ? Alors on a la chance de travailler actuellement avec énormément de gros groupes du style EDF. EDF on partage leur stand d'ailleurs à Industria. Veolia, Bouygues, on travaille, on est en contact avec la SNCF. Toutes les entreprises du CAC 40 sont nos clients et actuellement nous développons des proof of concept avec ces gens là et on est en train de mettre nos capteurs et nos analyseurs sur de très très grosses installations. Une belle clientèle pour une toute jeune entreprise. Voilà. Une chance. Vous disiez que vous étiez présent aujourd'hui à Industria 2017 qui est ici à pour vous c'est un rendez-vous, c'est une première. C'est un rendez-vous qui est porteur. Vous avez noué beaucoup de contacts aujourd'hui ? Alors c'est une première pour nous puisqu'on est jeunes, on a deux ans. Que les deux premières années on a beaucoup travaillé pour développer les deux solutions qu'on propose et on est hébergé par EDF. Donc grâce à EDF on a eu certains contacts mais on a aussi rencontré beaucoup de gens dans le salon qui nous ont permis de nouer des contacts qui on espère vont être fructueux dès demain. Alors en parlant de demain, les objectifs pour l'entreprise, c'est quoi sur 2018 ? Alors l'objectif pour l'entreprise, il y en a un qui est quasiment atteint. On est en train de nouer un partenariat avec un très très gros industriel qui veut fabriquer et développer et vendre nos capteurs. Voilà à l'ensemble des industriels puisque toute l'industrie est concernée. Notre objectif c'est quand même de disrupter la maintenance prédictive au milieu industriel. Et le second objectif qu'on a c'est qu'on va doubler les effectifs de notre entreprise à partir du mois de janvier. Donc on va se retrouver une douzaine de personnes. Actuellement on est six. Et les deux autres objectifs pour 2018 c'est en février on attaque le marché allemand avec une implantation en Allemagne et en septembre une implantation aux Etats-Unis parce qu'on bénéficie d'un board au sein de Cartesiam qui est composé de chefs d'entreprise de niveau pour certains de niveau mondial qui nous ouvre les portes de gros marchés comme celui de l'Allemagne et des Etats-Unis. De belles perspectives. Tout à fait. Pendant ce salon industria a été présenté la démarche industrie 4.06 vous êtes à fond dedans ça veut dire que pour vous l'industrie non connectée ça y est c'est terminé ça se fera plus sans qu'il y ait le net le cloud qui soit intégré à l'industrie aujourd'hui. Alors moi j'ai l'habitude de dire que quand on essaye de cracher contre le vent c'est toujours très dangereux. Donc le cloud existe et le cloud est complémentaire du Edge et le cloud a sa raison d'exister. Par contre la solution que nous proposons nous de travailler en Edge Computing et il y a des patrons de grandes entreprises qui en ont parlé encore très récemment de niveau mondial et je pense que c'est complémentaire. Il y a certaines solutions qui passeront par le cloud mais quand on sait qu'il y a 50 milliards d'objets qui vont être connectés en 2020, tout ne pourra pas passer par le cloud parce que comme je dis toujours il y a quelques ours de la banquise qui vont mourir à cause de ça parce qu'on va consommer énormément d'énergie. Il faut aller vers des économies d'énergie et les solutions que nous proposons vont dans ce sens là donc les solutions à Edge Computing vont se développer aux côtés du cloud. Par contre ce qui n'est pas connecté dans quelques années va disparaître je pense c'est la vague de l'intelligence artificielle arrive un peu comme internet quand c'est arrivé au début. Tout le monde a dit c'est pas pour nous aujourd'hui on peut pas s'en passer. Je pense que l'IA ça sera pareil demain et on va passer d'un monde mobile à un monde IA comme le disait le patron de Google il y a quelques semaines enfin quelques mois. Merci beaucoup Michel Roubinot. De rien je vous remercie de votre invitation.